Je m'appelle Adeline Rispal, je dirige le studio Adeline Rispal qui est une agence d'architecture et de scénographie. Nous sommes spécialisées dans les projets scénographiques au sein de musées ou d'expositions en France et à l'international. Nous sommes membres du groupement qui a gagné le concours pour la conception, la réalisation et la maintenance du pavillon de la France. Notre rôle est d'imaginer à partir du programme scientifique du commissariat général de la France, d'imaginer comment exposer auprès du public les grands messages qui sont portés par le pavillon et d'une certaine manière comment rendre visibles des concepts qui sont malgré tout assez abstraits et sur une problématique qui est plus que complexe puisqu'elle, quand on parle d'alimentation, on parle de production. Et donc quand on va de l'agroalimentaire à l'agroalimentaire jusqu'à l'alimentation, passant par la gastronomie, la recherche scientifique et technologique qui est mise au service de tout cela, évidemment on a atteint des domaines extrêmement complexes. Donc il faut trouver une manière de présenter ça à un public qui va passer uniquement 20 minutes dans le pavillon. Notre travail consiste, comme nous sommes architectes, nous avons une approche assez architecturale de la scénographie. C'est à savoir que nous cherchons toujours à capter la puissance de l'architecture pour que la scénographie soit plus puissante justement et que le message dans sa cohérence avec l'architecture soit plus fort et plus lisible pour le visiteur. Alors donc là, on a la chance de travailler avec des architectes talentueux comme XTU, Anouk et Legendre et Nicolas Demasière. Et nous avons proposé dès le départ en fait qu'on soit dans un espace un peu comme ici, c'est-à-dire une voûte qui permet de parler de la dimension globale de cette problématique, de la dimension planétaire de cette problématique et de la dimension systémique. Parce qu'en réalité, un consommateur peut agir sur le système alimentation, production, consommation, autant qu'un agriculteur et les gouvernements doivent agir aussi dessus. Et chacun à un autre niveau, on peut agir dessus. On va aussi parler par exemple du gaspillage. On sait que le gaspillage, il se joue, la question du gaspillage se joue depuis la production jusqu'à la consommation. Donc vous voyez, on a affaire à des sujets qui traversent absolument toutes les strates de la population. Donc il faut engager les visiteurs. Donc finalement, montrer, travailler sur une scénographie très holistique, comme ça, qui est une sorte de grande voûte, complètement colonisée par des produits, des végétaux et des technologies, va permettre aux visiteurs de se prendre conscience d'une manière intuitive, sur ce que j'appelle la médiation sensible, prendre conscience de cette dimension globale. et à l'intérieur de laquelle il y a une complexité de recherche, de stratégie, d'objectifs politiques à atteindre, d'objectifs économiques évidemment aussi. Et le pavillon La France, c'est à la fois un pavillon où on doit éduquer le visiteur, comme dans tout Expo Universel, pour qu'il comprenne les enjeux qu'il implique, qui impliquent sa vie, la vie de ses enfants, l'alimentation n'est pas plus essentiel, mais également, c'est aussi un outil économique, il ne faut pas se le voiler à la face, c'est un outil au service des entreprises françaises, pour développer, à la fois développer l'intelligence à l'intérieur de la France, mais aussi développer les capacités d'exportation, à la fois des recherches, des technologies et des produits. Écoutez, je trouve que c'est un sujet tellement fondamental, que je ne suis pas étonnée qu'il y ait 144 pays qui se soient inscrits à ce jour, et mon plus beau souhait, c'est que les visiteurs en sortent avec une toute petite fenêtre qui s'est ouverte dans leur esprit, et qu'ils aient compris que c'était un enjeu qui leur appartenait, et qu'il fallait qu'ils prennent en main, à chacun à leur niveau, cette problématique. Même si simplement, c'est par commencer par éviter du gaspiller, ça sera déjà énorme. Donc chaque petite étincelle qu'on va allumer dans le cerveau du public est bonne. Et aussi que la France, évidemment, est là une vitrine pour se développer, son action à la fois en exportant ses compétences, mais aussi en coopération avec des pays qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire de la recherche, et qui ont besoin des compétences françaises pour développer et surtout diminuer et diminuer et diminuer, autant que faire se peut, la famine dans le monde.